Vous souhaitez effacer le contenu de la cellule A8 ? Cliquez dans la cellule et appuyez sur la touche SUPRE de votre clavier. Les données contenues dans cette cellule sont effacées. Pour modifier le contenu de la cellule B2, cliquez dans la cellule B2. Cette donnée devrait être 12300. Cliquez dans la barre de formule avant le 5 de 12500. Pour supprimer le 5, appuyez sur la touche SUPRE de votre clavier. Saisissez 3 et appuyez sur la touche ENTRÉE de votre clavier. La donnée 12500 a bien été modifiée et 12300 s'affiche maintenant en B2. Une autre méthode permet de modifier directement la donnée dans la cellule. Double-cliquez dans la cellule C5. Excel passe en mode modifié et l'affiche dans la barre d'état. Un point d'assertion apparaît dans la cellule. Appuyez sur la touche SUPRE de votre clavier. Saisissez 9. La donnée saisie est correcte. Validez en appuyant sur la cellule C5. La donnée de la cellule C5 est maintenant modifiée. Supprimez le contenu de la cellule A9 en cliquant dans cette cellule, puis en appuyant sur la touche SUPRE de votre clavier. Le contenu de la cellule A9 est supprimé. Saisissez dans cette cellule le nombre 100. Pour annuler votre saisie, cliquez sur l'icône Annuler de la barre de formule. Les données saisies sont effacées.